Lecture du livre du prophète Isaïe Parole du Seigneur adressée à Jérusalem Ton époux, c'est celui qui t'a fait, son nom est le Seigneur de l'univers. Ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël, il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse ? Dis-t-on Dieu, un court instant, je t'avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergerai plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais certir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice. Loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada